Je m'appelle Philippe Touranchot, je suis réalisateur depuis une vingtaine d'années pour la télévision. Je suis freelance et je travaille essentiellement dans le milieu du documentaire. L'idée initiale n'est pas de moi, elle vient de mon producteur qui, un jour, me dit « Ah, j'ai une super idée, on va faire un documentaire sur le mégalithisme à Carnac ». Et moi j'ai, dans un premier temps, pas répondu. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit « T'as pas une idée plus conne que ça ? C'est vraiment, c'est pour rire quoi, ça va pas... » Je lui ai dit « Si, si, je suis sérieux, alors j'ai dit « Arrête, arrête, ça va... » Bon, immédiatement, moi, ce qui m'est venu en tête, c'était d'abord, on va faire un documentaire sur le mégalithisme à Carnac, c'est 90 minutes. Je fais tout de suite penser aux menhirs debout, 90 minutes autour des menhirs d'expérience, je savais que ça ne me tenait pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce réflexe. Je lui ai dit « Mais attends, c'est complètement idiot, l'idée n'est pas bonne. » Bon, je passe les détails, est arrivé le confinement, le projet qui devait être pris par France 5 a été ajourné. Je dirais que j'ai ce jour-là fait ouf. Et puis après le confinement, je dirais un an après, l'idée est revenue devant la scène et effectivement, France 5 nous a commandé un film qui, entre-temps, avait été écrit. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrit et je me suis rendu compte que le sujet était vachement intéressant. Il n'y a que des histoires extraordinaires. Dès l'instant où on se penche sur ce phénomène du mégalithisme, donc cette civilisation qui a été autour de Carnac, je dirais, autour du golfe du Morbihan. Et on a commencé, je ne sais pas s'il faut dater, mais on a commencé à tourner au mois de juin de cette année. Et là, nous sommes au mois de septembre, je dirais qu'on est à la fin du tournage. Là, pratiquement, il reste deux, trois jours et j'aurai fini mes 25 jours de tournage. Ce tournage, c'est plein d'émotions parce qu'en réalité, jour après jour, il faut exposer l'idée. L'idée, c'est de parler du mégalithisme à Carnac, mais de parler des dernières recherches scientifiques qui peuvent faire avancer les thèses, qui ne sont que des thèses, on est bien d'accord, puisque les gens ont vécu ici il y a 7000 ans. Il y a eu très, très peu de traces, je dirais, de ces habitants, puisque les traces sont dissoutes dans des sols qui sont granitides par essence, donc qui ne conservent pas les squelettes. Donc c'est vraiment une enquête, je dirais, plus qu'à la Sherlock Holmes, avec une méga grosse loupe. Il faut trouver le moindre truc qui peut parler. Il faut vraiment le faire parler. Donc il est évident que la recherche, tous les 10-20 ans, elle fait un pas, un saut un peu quantique comme ça. Et donc là, on en est... C'est vrai que dans les années 2000, ça avait quand même pas mal évolué. Là, on évolue encore. On affine, je dirais, les hypothèses, ou on confirme les hypothèses qu'on avait pu émettre avant, ou quelquefois même. Il y a des choses qui disparaissent, des théories qui disparaissent au profit d'autres théories. Donc il y a beaucoup de choses qui méritent d'être dites, parce qu'effectivement, on sait beaucoup, on sait davantage sur ces gens-là. Alors, cette journée de tournage ici, c'est des gens qui, normalement, devraient faire... Non, je blague, je blague pas, je blague, je blague pas. La journée de tournage, ben non, la vraie journée de tournage, c'est en réalité de rencontrer Philippe et Manu, Philippe que j'avais déjà rencontré à Saint-Ju pour déplacer les menhirs. Et Manu qui taille des outils néolithiques, en l'occurrence une hache à partir d'un tronc, ce qui est quand même assez remarquable, à l'herminette, c'est quand même pas rien, avec une précision vraiment diabolique, parce que il ne suffit pas de dire, je vais le faire comme ça. Non, il est très très précis, il a une gestuelle, on sent que c'est quelqu'un du métier, c'est pas un débutant, et il m'a assez, parce qu'il a tout fait entièrement à la main, sans artifices, jusqu'à emmancher une pierre polie, donc, pour faire cette hache, et ils ont fini par abattre un chêne à la main, donc c'est quand même, ouais, il y a un très très beau travail, et moi ça m'a vraiment surpris, je suis très très content de ma journée de travail.